En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé aussitôt. L'Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu, il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. En ce premier dimanche de carême que nous célébrons aujourd'hui, l'Église nous propose l'évangile des tentations de Jésus. Il y a plusieurs textes dans les évangélistes de ce moment du Christ. Il y en a un plus étendu où certaines des tentations nous sont racontées. Dans celui-ci, il est simplement dit que notre Seigneur a été tenté. D'autres choses sont dites. Commençons par celle-ci. La tentation n'est pas un péché. Le péché est de tomber dans la tentation. Il faut savoir distinguer cela et ne pas s'énerver. Si avoir un sentiment de culpabilité, maintenant donc, comment nous devons-nous connaître même ce qui est fondamental pour avancer dans la vie, dans la sainteté. Et en tout, nous devons savoir que dans certaines circonstances, nous sommes plus enclins à la tentation et par conséquent, plus enclins à la tombée dans le péché. C'est pourquoi le vieux dicton dit « Celui qui évite la tentation évite le péché ». Pour donner un exemple un peu vulgaire, si vous passez à côté d'un chien enragé, attaché avec une chaîne d'un mètre et que vous passez à un mètre cinquante, le chien ne vous fera rien. Si vous passez à un demi-mètre, le chien risque de vous mordre. Donc, première leçon, évitez la tentation. Il y aura des choses que tu ne pourras pas éviter. Lutte encore. Alors, pour ne pas tomber dans cette tentation. Et si tu tombes dans la tentation, le Seigneur qui est miséricordieux te pardonne. Il est prêt à te pardonner. Il s'est fait homme pour te pardonner. Mais il faut demander le pardon. Ce que tu ne peux pas faire, c'est nier que tu as commis un péché. Il dit que ce n'est pas un péché, c'est le problème dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui. Et c'est un problème d'orgueil. Et en fait, l'orgueil est toujours un problème. Parce qu'il en a été ainsi au début. Le péché originel est créateur de décider soi-même de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. De manger symboliquement du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est qu'un péché parce qu'il en était ainsi au commencement. Le péché originel est originaire de décider soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. De manger symboliquement du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est réservé qu'à Dieu. Seul Dieu, parce qu'il nous aime, peut dire ceci est bien et cela est mal. Quand on décide ce n'est pas mal et qu'on le fait, on commet à ce moment un péché d'orgueil et naturellement, on en paye les conséquences. Dans premier enseignement, évitez la tentation si malheureusement vous commettez un péché. Ne niez pas que vous avez commis un péché. Ne vous trompez pas, demandez pardon à Dieu avec humilité. Car Dieu est infiniment miséricordieux. Mais cet évangile qui est très court se termine d'une autre manière. Il dit, « Après la trahison de Jean, Jésus s'en est allé en Galilée. En Galilée pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Il y a des mots qui peuvent perdre leur sens ou qui peuvent avoir plusieurs sens. Par exemple, le mot « évangile » a un sens. Les quatre évangiles, c'est-à-dire les textes où est raconté la vie de Jésus, ses enseignements, sa naissance, sa mort, sa résurrection, c'est un évangile. Dans son origine, le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Je crois qu'il faut retrouver cette origine. Se convertir et croire à la bonne nouvelle. Croire aussi à ce que les saints évangiles contiennent dans le message. Mais je voudrais me concentrer aujourd'hui sur ce que signifie « se convertir et croire à la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, ce n'est pas « c'est mal, tu ne peux pas faire ça ou tu dois faire ça, sinon tu iras en enfer ». La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne tes péchés. Dieu veut te sauver. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la vie éternelle. C'est la meilleure des nouvelles. Vraiment, la meilleure. La meilleure. Récemment, la sœur d'une de mes amies franciscaines de Marie est décédée. La famille, et surtout cette amie, est choquée par la douleur de cette mort normale. Mais quelle différence une telle chose fait ? Cela fait toujours mal. Que l'on ait la foi ou que l'on ne l'ait pas. Saint Paul écrit aux Thessaloniciens et leur dit « Nous ne voulons pas que vous ignorez le sort des morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme des désespérés, il leur parle de la seule nouvelle, la seule qui mérite vraiment d'être appelée bonne nouvelle. Il y a la vie éternelle. Nous ne voulons pas que vous ignoriez le sort des morts. Et il n'ajoute pas pour que vous ne vous affligez pas. mais pour que vous ne vous affligez pas comme les hommes sans espérance. La conversion est liée à la foi en la bonne nouvelle. La conversion est liée à la foi en la résurrection. Tout le message de l'Évangile est une bonne nouvelle parce que la grande bonne nouvelle c'est qu'il y a la vie éternelle. Les béatitudes sont absurdes si on ne croit pas à ce que le Seigneur a promis. Heureux êtes-vous car le royaume des cieux est à vous. Heureux êtes-vous qui pleurez. Mais comment ceux qui pleurent peuvent-ils être bénis s'ils sont en deuil? La bonne nouvelle vraiment, la seule bonne nouvelle c'est qu'il y a la vie éternelle parce que dans cette vie tout passe et nous jouissons ou nous souffrons nous jouissons de la compagnie de personnes merveilleuses qui nous aiment mais cela arrive aussi et nous souffrons de maladies des handicaps de l'âge de toutes sortes de problèmes qui se viennent dans la vie économiques politiques sociaux ecclésiaux cela arrive aussi peut-être que vous n'y pensez pas quand vous avez toute la vie devant vous mais toute la vie devant vous n'est qu'un temps limité la bonne nouvelle c'est qu'il y a la vie éternelle et que Dieu s'est fait homme pour nous donner pour nous donner cette vie éternelle la conviction à cet horizon je vais être avec Dieu dans la vie éternelle je vais être avec la Vierge je vais être avec les saints et je dois me convertir c'est-à-dire lutter contre la tentation ou demander pardon si j'ai commis un péché parce que le Seigneur est venu me donner la vie éternelle et je la recevrai si à l'heure de la mort je suis dans la grâce de Dieu c'est-à-dire que je suis dans l'amitié de Dieu nous commençons le carême en écoutant ce message convertissez-vous croyez à l'évangile convertissez-vous à l'amour de Dieu à la reconnaissance à la gratitude et croyez qu'il y a la vie éternelle et qu'il vaut la peine de faire tous les efforts possibles pour y entrer avec Dieu ainsi soit-il Jusqu'à puis-je à l'évangile Merci.